Je donne la parole à M. Rémi Ferrault pour deux minutes. M. le maire, je vais présenter ce vœu qui vient en soutien de la discussion parlementaire qui est aujourd'hui en cours sur la proposition de loi qui vient d'une députée de la majorité, Anaïc Lemeur, et d'un député socialiste, Iñaki Echanis, pour mieux réguler, enfin, les locations saisonnières, les locations meublées touristiques. Car Paris est confronté à une baisse de l'offre de locations de longue durée, nous le savons, qui est due quasi exclusivement à l'essor anarchique des meublés de tourisme dont le nombre explose, en particulier dans le centre de la capitale. Ce phénomène, nous savons qu'il contribue à raréfier les locations classiques, à évincer les locataires permanents, notamment par le biais de faux congés pour vente ou pour reprise, à l'heure où un grand nombre de Parisiennes et de Parisiens peinent à se loger, et alors que nous faisons des efforts de politique publique considérables pour le logement. Alors il est urgent de remettre des logements sur le marché locatif qui ont été détournés au profit des locations touristiques. Par ailleurs, nous savons les nuisances, les conflits de voisinage dans les copropriétés qu'occasionne la multiplication des locations meublées touristiques. Nous savons aussi les effets délétères du surtourisme sur certains quartiers, au-delà même de leur impact négatif sur la démographie. Nous déployons des efforts trop importants pour que Paris reste une ville habitée, une ville de mixité sociale, et pas seulement une ville visitée, pour que nous laissions la situation continuer de dériver. C'est pour cela que nous voulons venir en soutien à la proposition de loi qui est actuellement en discussion parlementaire, qui a d'ailleurs été adoptée à la quasi-unanimité hier au Sénat, et nous voulons avec ce vœu interpeller le gouvernement sur deux points. Sécuriser la réglementation et permettre aux communes d'avoir un contrôle efficace sur les meublés touristiques, et deuxièmement, dans la discussion parlementaire, et contrairement à ce qui a été voté hier au Sénat, permettre aux communes, et notamment à la nôtre, notamment au Conseil de Paris, de fixer une limite qui ne soit pas de 120 jours, mais de 60 ou au moins de 90 pour la réglementation sur la location des résidences principales par Airbnb. Je m'excuse d'avoir dépassé mon temps, et je vous remercie, M. le maire. Merci. Merci.